Radio VL, premier média de jeunes en France. C'était, voilà, comme toute victoire, ça fait toujours plaisir. Au Quaiotelo, c'était une épreuve d'un mètre quarante sur la deuxième piste au concours à Sartoghenbosch, donc c'était pas vraiment une épreuve très spéciale, mais voilà, une épreuve dans un cinq étoiles, ça fait toujours du bien. Cacharel, elle a gagné le derby de Sartoghenbosch, donc le derby indoor, qui est une épreuve un petit peu spéciale, on doit aller sur les deux pistes, faire tout un grand couloir au galop, donc je dois dire, c'était vraiment sympa, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à monter cette épreuve. Et voilà, Cacharel, c'est une jument qui a seulement neuf ans, qui commence vraiment dans la grande compétition, qui est tellement attachante, elle donne tout ce qu'elle a, elle est toute petite, elle fait 1m56, donc c'est vraiment une jument très attachante, et ça m'a fait beaucoup plaisir pour elle d'avoir une belle victoire la semaine dernière. Oui, c'était, l'épreuve s'est bien déroulée, la jument sautait très bien, elle est en grande forme en ce moment, je vais miser sur elle ce week-end pour sauter le Grand Prix de dimanche, voilà, elle a seulement neuf ans, c'est encore un petit peu jeune à ce niveau de compétition, mais c'est une jument dans laquelle je fonde beaucoup d'espoir, elle a un mental d'acier, c'est vraiment une jument qui a un super mental, et je crois que c'est une vraie jument d'avenir. Donc Corrida a une année très chargée, puisqu'elle va sauter la semaine prochaine la finale de la Coupe du Monde, ensuite elle va encore se rendre à Miami et Mexico pour les deux concours du Global Champions Tour, ensuite elle aura de nouveau une petite pause, elle revient maintenant deux mois de vacances, en prévision des Jeux Olympiques, on a maintenant laissé un petit peu janvier-février vraiment tranquille, ensuite elle va sauter, donc comme je vous ai dit, Miami-Mexico, après elle devrait sauter la Coupe des Nations à Saint-Gal, au début du mois de juin, et ensuite sûrement Rotterdam, et je pense au mois de juillet deux concours, deux ou trois étoiles, et après si tout va bien elle devrait se rendre à Rio pour les Jeux Olympiques. Oh Corrida c'est une histoire d'amour, c'est une jument qu'on ne croise pas souvent dans sa vie, peut-être pas la plus belle des techniques des chevaux présents sur le circuit des grands concours, mais c'est une jument qui a une telle générosité, qui a un tel respect des barres et un mental incroyable, et voilà quand tout va bien, elle peut dérouler des parcours de rêve avec une sécurité au-dessus, c'est impressionnant de sauter ces obstacles à 1m60, 1m65, et de se dire qu'il ne peut pas arriver grand-chose. 2016, il n'y a pas eu encore de très grande victoire pour l'instant, donc j'aimerais bien que ça vienne, mais bon, voilà on n'en est qu'au début de l'année, 2015 a été une année exceptionnelle pour moi, j'ai, voilà, au début de l'année j'ai remporté le Grand Prix ici du saut Hermès, c'était ma première grande victoire dans ma carrière, donc ça c'est sûr que ça restera de toute façon aggravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Ensuite, Corrida a encore gagné le Grand Prix du COCO de Saint-Gal, donc ça c'était aussi pour moi une très belle performance, puisque c'était dans mon pays, en Suisse. Après, au niveau par équipe, c'était la médaille de bronze aux champions d'Europe, ça c'était vraiment un moment très spécial, parce qu'on était quand même une équipe assez jeune sur le papier, avec des chevaux aussi assez jeunes, et on s'est vraiment tous battus toute la semaine, et ça a donné un super résultat, donc ça c'était vraiment aussi une très belle semaine pour moi. Et puis bien sûr, la Coupe du Monde Helsinki, gagner une Coupe du Monde dans sa vie, c'est toujours chouette. C'est un honneur, je crois que c'est la définition d'avoir la chance d'être cavalier en partenariat avec Hermès, c'est vraiment un honneur pour moi, parce que je pense que c'est l'une des plus belles entreprises en France. C'est vraiment, en plus, ils ont toute une équipe qui est très motivée, tous les gens qui nous entourent chez Hermès sont vraiment des gens super, et c'est vraiment agréable de travailler avec des gens comme chez Hermès. Je n'ai pas de leçons à donner, par contre, je peux dire qu'il ne faut jamais rien lâcher. Moi, j'ai commencé apprenti à 15 ans, en montant des 3 ans et en faisant les box. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir quelques bons chevaux déjà à ce moment-là pour sauter des mètres 30, 35 plus tard. Mais je crois qu'il ne faut rien lâcher, il faut toujours essayer, il faut toujours y croire. La réussite pour arriver dans le sport de haut niveau, c'est se remettre en question, travailler tous les jours et toujours y croire. Sous-titrage ST' 501